et salut toi et bienvenue dans ce podcast bouffe moi ce bouquin on parle culture littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin n'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast ça se passe sur ma page tipeee ou utip laisse moi d'ailleurs remercier lady muse et olivier qui sponsorise le podcast aujourd'hui grâce à leurs dons alors aujourd'hui on va parler possession religion et lettres codées alors contrairement à ma vidéo sur le manuscrit de voynich ou encore sur les chiffres de bail malheureusement l'histoire d'aujourd'hui a pas énormément de détails ou encore de théorie du complot parce que oui moi je kiffe les théories du complot ça me fascine en faisant mes recherches en fait je me suis rendu compte que les mêmes infos revenait tout le temps et que surtout ben en fait on parle d'une lettre écrite il ya plus de 340 ans mais avant 2017 l'année où on a réussi en fait à la décoder ben personne n'en parlait j'ai réellement aucune source antérieure à 2017 donc est ce que c'est un canular ou pas si c'est le cas c'est vraiment très bien fait bref avant de te dire que c'est du fake laisse moi te raconter l'histoire je te pose le décor nous sommes donc le 11 août 1676 et toutes les nonnes du couvent de palma di monte caro encore une fois mon accent bref au bout d'un moment tu as l'habitude toutes les nonnes comme tous les jours se lève tôt pour débuter leur pieuse journée rythmée entre travail et prière toutes sont là sauf sœur maria et cela inquiète les autres nonnes puisque la nuit de sœur maria a été tout sauf reposante alors que chacune chercher le sommeil après une dure journée de labeur sœur maria elle a passé sa nuit à hurler à plein poumon alors je m'arrête deux secondes dans mon histoire mais perso si ma voisine de chambre beugle comme une truie à deux heures du mat sans s'arrêter nonne ou pas je me lève je vérifie qu'on n'est pas en train de la massacrer et si vraiment vraiment sa vie n'est pas en danger c'est moi qui la plante pour qu'elle se taise enfin et que je puisse ronfler tranquillement enfin qu'apporte revenons à nos moutons donc après avoir écouté leurs potes hurler durant des heures sans bouger le petit doigt les nonnes se disent qu'il faudrait peut-être aller jeter un petit coup d'oeil à leurs copines au cas où on ne sait jamais et elles ont bien fait parce que la pauvre mère est allongée au sol inanimé la partie gauche du corps et du visage couvert d'encre et près d'elle on trouve plusieurs lettres griffonnées dans une langue que personne ne semble reconnaître bon je te rassure tout de suite sœur maria n'est pas morte elle a juste été possédé par lucifer lui-même pas sûr que ce soit ultra rassurant bref elle explique que le diable a tenté de la corrompre toute la nuit de lui faire abandonner dieu pour le rejoindre et qui lui a fait écrire ses fameuses lettres pour diffuser sa parole en gros sur toutes les lettres écrites seule une traversera le temps et c'est de cette fameuse lettre dont on va parler mais avant ça qui était sœur maria alors on sait vraiment vraiment peu de choses sur elle si ce n'est qu'elle vient d'une famille aisée issue de la bourgeoisie sicilienne elle serait née en 1645 et aurait rejoint en fait le couvent à l'âge de 15 ans en effet elle vient d'une famille assez pieuse et d'ailleurs elle est elle même en fait assez portée sur la religion bon c'est une nonne donc c'est sûr que on avait déjà un sacré indice mais en plus il faut savoir que entre son entrée au couvent et 1676 elle dit avoir eu plusieurs révélations et même une vision de notre dame des douleurs après clairement c'est quasiment tout ce qu'on peut dire d'elle et c'est vraiment pas grand chose jusqu'à cette fameuse nuit donc de 1676 sa vie est assez calme en dehors de deux trois éléments mais on y reviendra plus tard sinon je vais tout spoiler en fait et ça c'est vraiment pas cool donc sur toutes les lettres qu'elle a écrites ce soir là seule une a traversé le temps elle contient 14 lignes si mes sources sont correctes et on n'a jamais su ce qu'elle contenait jamais et bien c'était sans compter sur le dark web oui oui c'est grâce au dark web qu'on a réussi à craquer le code en réalité c'est plutôt grâce à un logiciel que des chercheurs ont trouvé sur le dark web comme quoi il n'y a pas que des red room là bas en ajoutant une base de grec ancien d'arabe d'alphabet unique et de latin on a réussi à lire la lettre et ouais la lettre parlerait en fait de la relation entre dieu et les mortels sur internet tu trouves pas en fait la traduction exacte de toute la lettre mais on peut trouver deux passages je te lis le premier dieu pense qu'il peut libérer les mortels ce système ne fonctionne pour personne peut-être que maintenant le stick est certain et dans un autre passage on pourrait lire que dieu jésus et le saint esprit serait des poids mort des inventions de l'homme en gros clairement si cette lettre avait été décodé à l'époque tu peux être sûr que soeur maria aurait servi d'allumettes pour le barbecue parce que là on est clairement sûr de l'hérésie mais quel est donc le but de cette lettre en gros ça serait l'équivalent des saintes écritures mais version satan et soeur maria insistait sur le fait que lucifer voulait la détourner du droit chemin alors je sais pas trop ce qu'elle avait de si spécial pour que lulu en personne décide de venir lui titiller l'intérieur du crâne mais j'ai comme l'impression que quelqu'un avait pris la grosse tête je m'y connais pas trop en gestion administrative de l'au-delà mais je pense que le prince des enfers a autre chose à foutre que de convaincre une nonne sortie de nulle part de voter pour lui aux présidentielles enfin passons à la limite qu'il ait besoin de quelqu'un pour écrire sa biographie je dis pas même les mecs de télé réalité font appel à des auteurs pour le faire à leur place alors pourquoi pas mais bon je trouve quand même que cette explication est un petit peu hasardeuse alors quelles sont les conclusions de l'équipe qui a décodé la lettre parce que oui ils ont une théorie et elle est beaucoup plus terre à terre que l'explication de soeur maria il se trouve que notre bonne soeur avait la réputation de souvent hurler la nuit dans le couvent on disait qu'elle recevait la visite du diable et lutté contre lui nos experts actuels eux pensent que bon lutter plutôt atteinte de schizophrénie ou de bipolarité et que la vie en couvent aurait en fait juste accentué sa pathologie tout de suite ça casse le mythe et quels arguments ils avancent en dehors de cette erreur nocturne bah tout simplement l'alphabet de la lettre en lui-même c'est clairement en fait un alphabet qui est inventé par quelqu'un ces lettres qui se répètent ces symboles qui sont soignés et structurés tout ça en fait ça montre que c'est un alphabet qui est monté de toute pièce après ils disent bien que ça peut être conscient ou inconscient et que donc soeur maria a pu très bien l'inventer sans s'en rendre compte parce que cet alphabet en fait c'est littéralement des lettres grecques arabes et runiques qu'on aurait superposé or soeur maria était justement spécialisé dans le domaine linguistique et aurait tout à fait été capable de créer ce code alors schizophrénie ouvrait quatre possessions le doute est permis voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit podcast t'aura plu que tu auras découvert ce qu'était cette fameuse lettre du diable et bah malheureusement si tu la connaissais déjà j'ai peut-être un petit peu cassé le mythe je suis désolé mais c'est mon taf de casser les mythes voilà c'est tout en tout cas bah comme d'habitude j'espère que ça t'aura plu si tu veux me soutenir ça se passe encore une fois sur ma page tipeee ou utip en tout cas je te dis à la semaine prochaine je t'embrasse fort c'était mélanie aujourd'hui et Sous-titrage ST' 501